Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Networks. C'est qu'on se retrouve surtout dans ces temps vraiment uniques et qui ne sont pas faciles. Et j'espère, on est le 26 mars 2020, puis je reviendrai là-dessus plus tard, 17h10, j'espère qu'avec ce qu'on nous a organisé, la folie dans laquelle on nous a installé, le lockdown, l'emprisonnement dans lequel on nous a condamné, j'espère que dans les semaines qui viennent, malheureusement, ce que je vais dire, ça peut être bizarre et choquant, mais j'espère qu'il va arriver avec des chiffres astronomiques de victimes de cette pandémie, parce que s'il fallait qu'on se retrouve dans quelques semaines, voire quelques mois, avec des statistiques qui sont banales, face à cette pandémie, ça va être à se poser de graves et de très profondes questions sur ce qu'on nous a imposé. Ceci étant dit, j'ai reçu un message que je veux vous partager d'un abonné qui est José, qui est absolument très, très sérieux et qui m'a envoyé le message suivant, je vous le lis, vous faites ce que vous voulez avec. Urgent, urgent, salut Jean, j'ai été envoyé sur Facebook un lien avertissant qu'à partir de minuit et demi jusqu'à 3h30 cette nuit, qui s'en vient la nuit qui prochaine, qu'il faudra absolument éteindre nos appareils cellulaires, donc smartphone, tablette, etc., car la Terre va subir de dangereux rayons cosmiques qui peuvent avoir de graves conséquences sur le corps humain, si ces appareils sont allumés et près du corps. Je compte sur toi pour transférer l'information au plus vite. Merci, José. Et habituellement, cet abonné-là m'envoie toujours des liens assez rationnels. Donc, je voulais vous partager ça. J'ai fait des recherches au niveau de Space Weather. Je n'ai rien vu de tempête géomagnétique ni quoi que ce soit, mais là, ça peut être quelque chose de différent. On sait qu'on vit dans une époque où on nage dans une soupe, une soupe de rayons de toutes sortes, une soupe toxique de radiation, et que la 5G, c'était pour 2020 qu'on la voulait dans plusieurs pays. D'ailleurs, l'Italie a été un des premiers pays européens à se lancer là-dedans et à avoir installé la 5G partout. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la 5G et la pandémie actuelle où on voit les chiffres étonnamment élevés en Italie, comme on les a vus à Wuhan, qui est aussi la première ville où on a connecté les gens à la 5G en Wuhan? Et on avait fait ça à la fin de 2019 et début 2020, donc. Je ne sais pas, mais le message, c'est le suivant, « Salut Jean, urgent, je t'ai envoyé sur Facebook un lien. » Je n'ai pas réussi à trouver le lien parce que j'osais, je ne sais pas, c'est quoi son compte Facebook. Je suis allé voir tous mes messages, j'en ai des centaines de milliers, donc, que je n'ai pas réussi à lire depuis des mois. Donc, ça s'est accumulé, mais il me dit qu'il m'avait envoyé le lien sur Facebook. Peut-être qu'après avoir vu cette vidéo-là, il va m'envoyer un lien plus précis. À partir de minuit 30, jusqu'à 3h30, il faudrait absolument éteindre nos appareils cellulaires et smartphones. Car la Terre va subir de dangereux rayons cosmiques qui peuvent avoir de graves conséquences sur le corps humain. Donc, je voulais vous partager ça. Vous en faites ce que vous voulez. Dans les circonstances, une peur de plus, une peur de moins, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose dans nos vies. Mais tous ceux qui veulent être prudents, je pense que c'est de mise, de fermer vos appareils, si vous n'en avez pas besoin, puis de les tenir loin de vous, juste pour prévenir. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...